Europe 1. Le retour des héros, l'équipe d'Argentine de football a atterri à Buenos Aires, Buenos Aires j'allais dire, je me suis arrêté au milieu du guet. A Buenos Aires ou Buenos Aires, le capitaine Lionel Messi est descendu de l'avion en brandissant fièrement le trophée de la Coupe du Monde, remporté dimanche face à la France. A leur arrivée au pays, il était 3h du matin, heure locale. Pourtant, Thibaut Hu, bonjour Thibaut. Bonjour. Plusieurs centaines de milliers de personnes étaient réunies pour acclamer leur champion à la sortie de l'aéroport. Oui, ce qui est sûr, c'est que l'Argentine n'a pas dormi cette nuit, une grande ferveur. Ils sont venus de partout dans le pays pour chanter, acclamer leur champion. Une foule massive, compacte sur des kilomètres. Les images des chaînes de télé Argentine sont impressionnantes. On voit des drapeaux, des maillots bleus et blancs à perte de vue et le bruit assourdissant des supporters qui exultent. A la sortie de l'avion, Messi et ses coéquipiers sont montés tout de suite à bord du bus à Impérial pour saluer la foule, brandir le trophée. Et malgré la fatigue, Rodrigo de Paul, le milieu de terrain, a même essayé de donner de la voix. Vous l'entendez crier d'aller campeone, d'aller campeone, on est champion, on est champion. Les joueurs sont en ce moment en train de se reposer quelques heures au centre d'entraînement de la Fédération Argentine de Football. Ils remonteront dans le bus cet après-midi en début de soirée hors française pour aller cette fois en plein cœur de Buenos Aires, la capitale. Et les Argentins seront encore très très nombreux. Ils ont toute la journée pour fêter leur troisième étoile. Le gouvernement a décrété ce mardi exceptionnellement férié. Thibaut Hu, merci beaucoup Thibaut. Alors ces images et ce récit nous font un peu mal forcément.